C'est très efficace lors de la mise en place d'une nouvelle communauté, de la co-construire avec les premiers membres. Alors comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment définir ensemble notre groupe. Alors pour ça, d'abord on va commencer par démoquer, parce qu'on va avoir besoin d'avoir plein d'aspects, peut-être encore non structurés, pour petit à petit arriver à progresser jusqu'à définir le groupe et même le nommer. Mais pour ça, il faut surtout éviter que chacun fasse ça dans son coin, parce que c'est beaucoup plus dur à de réunir. Donc une technique avec des post-it, c'est bien, mais ça va être un peu limité. Moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir quelque chose où on va ensemble regarder, et puis on va rajouter les mots-clés, de manière à ce que les mots-clés des uns influencent les mots-clés des autres. Et là on est dans le départ de l'intelligence collective, c'est-à-dire quand chacun est inspiré par les autres, et que finalement, il y a une idée au bout d'un moment, on n'est plus simplement l'idée par la personne qui l'a exprimée, mais aussi par toutes les personnes qui l'ont précédée. Alors du coup, on va essayer de regrouper déjà nos mots-clés par thème, comme dans un simple mind-mapping. Alors ça peut être la raison d'être, on en a parlé dans Comment définir la raison d'être du groupe, donc déjà, alors pourquoi ce groupe, pourquoi cette communauté, pourquoi ce projet. Des valeurs, on peut mettre aussi, on peut mettre les différentes activités, les différentes choses qu'on veut mettre dans cette définition. Et même les règles du jeu, on avait vu qu'il ne fallait pas en mettre trop, on peut en mettre une, deux ou trois, et on en a parlé dans La bienveillance, c'est la règle la plus efficiente, juste précédemment, dans un tout récent truc d'animation. Et vous pouvez aussi rajouter, par exemple, une autre règle, comme la règle des deux pieds, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes dans un atelier ou une rencontre, et que ça ne vous apporte rien, et puis que vous n'apportez pas grand-chose, et bien vous pouvez très bien aller ailleurs. Donc on n'est pas obligé de participer, voilà, ça c'est une deuxième règle par exemple. Mais voilà, le principal, c'est d'avoir une règle, et je vous conseille effectivement, bien sûr, la bienveillance. Et puis, pour faire ça, on va utiliser un petit outil de mind mapping. Alors je vous conseille, comme je l'ai, parce que j'ai trouvé qu'il était plutôt très bien, très facile d'usage, et puis on va pouvoir le projeter, parce que l'objectif, eh bien, on va essayer de le montrer à tous. Encore une fois, on ne va pas travailler chacun dans son coin, on ne va pas travailler non plus par petits groupes, on va travailler ensemble en montrant à tout le monde, eh bien, une vidéo projetée, si vous êtes en présentiel, ou alors un partage d'écran de la personne qui prend les notes sur ce mind mapping, avec, là, je vous propose ces quatre aspects-là, vous pouvez en avoir d'autres, évidemment. Alors, une fois que vous avez vos différents mots-clés, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à la description, et on va essayer de décrire notre groupe, de faire des phrases avec ces différents mots-clés, et pour ça, eh bien, on va faire une nouvelle case du mind mapping, qu'on va appeler tout simplement description. Et alors, comment on va faire ? Eh bien, on va prendre des petits morceaux, et puis on va proposer, alors, sur un ensemble, par exemple, sur les valeurs, eh bien, on va commencer à faire un bout de phrase, et puis quelqu'un va proposer ça, au début, à partir des mots-clés. Alors, on va avoir une description qui va être un peu rallonge, parce qu'on va vouloir mettre pratiquement tous les mots-clés, même s'il y en a certains qui peuvent se rassembler, mais c'est pas très grave, la description, même si elle est un peu plus large, le principal, c'est que tout le monde s'y reconnaisse. De toute manière, on pourra la lire, mais même si elle n'est pas totalement efficiente, c'est pas très très grave. Et donc, première chose, et puis après, eh bien, on va pouvoir, des participants, on va dire, bah tiens, non, moi, je mettrais plutôt tel mot plutôt que tel autre, donc on va débattre un tout petit peu pour pouvoir proposer une nouvelle reformulation, éventuellement, par les différentes personnes qui participent, en disant, bah tiens, cette phrase, on peut le faire. Alors, faites-le par phrase ou par morceau de phrase, pour que ça soit plus facile, sur un des aspects, donc par exemple, les valeurs, sur les règles, ou sur ce que vous voulez, une fois, évidemment, en partant des mots-clés, c'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à rajouter plein, plein de mots-clés, encore une fois, sinon, évidemment, là, on itérerait tout le temps. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, uniquement à la fin, eh bien, on va prendre en note la portion de description, c'est-à-dire, une fois qu'on a reformulé tout ça. Alors, on avait déjà vu ça dans les ateliers 3P, les ateliers participatifs prêts à produire, où on avait une méthode, effectivement, qui permettait de produire une ressource collectivement, et, mais en prenant pas en note tout ce qui se dit, mais uniquement les choses reformulées, et donc, là, on le faisait pour du partage d'expérience. Ici, on va prendre la même méthode pour, tout simplement, décrire ensemble, donc fabriquer un petit texte, un petit paragraphe de présentation, et à ce moment-là, eh bien, une fois que c'est fait, on va pouvoir le reformuler, et on va pouvoir mettre les différents éléments là-dedans. Alors, finalement, eh bien, comment faire pour bien co-construire ? On va reprendre toutes ces clés-là. Première chose, donc, ce qui est important, eh bien, c'est de faire tous ensemble. Donc, c'est ni individuellement, et puis après, on essaie de mettre ensemble, parce que sinon, on va retomber dans les biais de confirmation dont on a déjà parlé, et qui font qu'à un moment donné, chacun va rester sur sa position. Donc, on va plutôt itérer, rajouter des choses, en disant, tiens, qu'est-ce qui manque, plutôt que ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit, etc. Et puis, on va éviter aussi de travailler en sous-groupe, parce que, de la même manière, on aura du mal à réunir tout le reste, mais on peut le faire à tous ensemble. Alors, sur les ateliers participatifs prêts à produire, en fait, on l'a testé entre 2 et 100. Donc, évidemment, ça veut dire que si jamais vous êtes 100 dans la création de votre groupe, ce qui est carrément énorme, eh bien, évidemment, tout le monde ne pourra pas s'exprimer, mais au moins, tout le monde pourra voir, et donc pourra s'approprier plus facilement les différents éléments. Si vous êtes 30, 40, ça fait déjà beaucoup, et des fois, on démarre simplement à 10, 12, et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de faire cet exercice-là. Deuxième chose, eh bien, l'objectif, il est vraiment de montrer le résultat à tous sur un outil projeté. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que quand c'est marqué, eh bien, on puisse dire non, ça va, ou alors je pense qu'il faudrait peut-être améliorer les choses de telle manière, etc., de manière à ce que tout le monde puisse avoir quelque chose de commun. L'intelligence collective, c'est aussi montrer le groupe au groupe, et donc ce que l'on va produire, que ce soit les mots-clés, la description, etc., on va le faire. Et puis, petit à petit, eh bien, par étape, on va pouvoir avancer. Alors, on va commencer par les mots-clés. Alors, là, j'ai pris un exemple de la communauté yucca, pourquoi pas, de gens passionnés des yuccas, et donc, on va avoir une raison d'être. Alors, cette raison d'être, ça peut être, effectivement, de ne pas rester tout seul avec son yucca, parce que je ne sais pas m'en occuper. On va avoir des valeurs, alors l'entraide, la montée en compétences collectives, par exemple, j'ai mis ça, voilà, j'ai mis quelques activités possibles, c'est-à-dire choisir son yucca, le planter, donc la plantation, l'entretien, etc. Bon, on peut imaginer plein de choses, là, évidemment, je me suis amusé dans un cas fictif. Et puis, la règle du jeu, là, j'ai mis la bienveillance, mais vous pouvez en mettre une ou deux en plus, mais attention, ne mettez pas trop, ça, c'est vraiment important. Ne faites pas une grande charte que personne ne lira, faites plutôt des choses qu'on va pouvoir avoir. On a vu que la deuxième étape, eh bien, à partir de là, on va faire notre description, donc ce qu'on a fait aux dernières étapes d'après. Et une fois qu'on a cette description, eh bien, on a déjà une vision un peu plus claire parce qu'on a mis sur un paragraphe et on va essayer de faire ça en une phrase. Alors, pas une phrase qui résumerait tout parce que sinon, on n'y rêvera pas, mais plutôt une phrase qui donne envie d'en savoir plus. Donc là, c'est la communauté des passionnés de yucca, par exemple. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on n'a pas tout dedans, on ne va pas remettre une phrase avec toute la description et la paragraphe, ça ferait un peu long, mais plutôt pour juste donner envie d'en savoir plus, c'est-à-dire que les gens qui lisent cette phrase d'accroche doivent avoir envie de lire la description, tout simplement. Et puis, par-delà, eh bien, on est prêt pour pouvoir essayer de trouver un nom au groupe. Alors, c'est difficile d'avoir, évidemment, un consensus, mais quand on a fait déjà tout ce processus, on a déjà convergé vers une phrase d'accroche, vers différents éléments. Là, j'ai mis quelque chose. Et puis, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que finalement, même après, si le nom, il y a des personnes qui se sentent un peu moins à l'aise, du moment qu'ils ne sont pas complètement contre, eh bien, on se rend compte que très rapidement, après, on s'approprie le nom et ça y est, c'est gagné. Donc, au bout d'une semaine ou deux, de toute manière, tout le monde se reconnaît dans ce nom-là, même si, au départ, on aurait préféré peut-être un autre nom. Donc, encore une fois, on va essayer d'éviter les biais de confirmation. On va juste essayer de voir comment, ben voilà, un nom qui ne gêne personne de façon fondamentale et sur lequel, ben voilà, on peut se retrouver. Et vous allez encore avoir une petite chose en plus à faire, c'est transformer ce nom pour l'Internet. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis Youka Passion, mais vous voyez qu'il y a un espace dedans. Eh bien, en général, on va essayer de prendre que des minuscules. Les espaces, on les remplace par des tirers. On peut même raccourcir éventuellement le nom si jamais il est un petit peu long avec un acronyme, même si ce n'est pas vraiment très, très souhaitable, mais une façon un peu plus courte de faire les choses pour que vous puissiez l'utiliser pour votre site web, pour les listes mail, pour les adresses mail, bref, pour toutes les choses Internet où là, il ne faut pas mettre d'espace, etc. Et donc, vous allez juste transformer. Ça, c'est plus technique, ce nom-là. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la définition de votre groupe que vous avez faite collectivement et donc avec une appropriation collective. Vous avez un nom qui peut être utilisé aussi après pour les sites web. Vous avez une phrase d'accroche, vous avez une description et vous avez même des mots-clés pour arriver à avoir tout ça. Alors, à vous de jouer. Si vous avez un nouveau projet, un nouveau groupe ou vous démarrez une communauté ou quelque chose de nouveau, eh bien, essayez de faire tout ça avec la description de la raison d'être, des valeurs, des activités du groupe, etc. pour construire les mots-clés puis la description jusqu'à temps d'arriver au nom du groupe. Et quand c'est construit collectivement, eh bien, c'est beaucoup plus fort. Même si vous allez avoir d'autres membres, imaginez que vous faites ça avec une dizaine de personnes, eh bien, ces dizaines de personnes se sont déjà appropriées le groupe et donc, ça va aider lorsque vous en aurez 100, 200 et beaucoup plus, et je vous le souhaite, eh bien, que des personnes qui viennent après puissent s'approprier également le groupe parce que les premières personnes l'ont co-construite et donc sont vraiment appropriées ce groupe. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez fait ça. Ça aide, évidemment, ces vidéos à être diffusées. Plus vous commentez, donc mettez vraiment sur comment vous avez pu faire ça dans votre propre groupe. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, sur mon blog ou sur tous les blogs amis que je remercie et qui republisent ces contenus qui sont, donc, que vous pouvez reproduire très facilement parce qu'il y a une simple licence Creative Commons, donc vous n'avez aucun problème. Vous avez le droit de dupliquer, de reproduire ces contenus-là. Vous citez simplement la source et vous les mettez sous une licence équivalente. Finalement, vous n'allez pas remettre un copyright de site. Et puis, vous pouvez également télécharger mes conseils personnalisés, un petit document d'une quarantaine de pages qui vous permet, grâce à ça, d'avoir des questions et à partir de ces questions, vous allez mieux définir votre groupe, votre communauté et en fonction de la définition de votre communauté, par exemple, est-ce que vous êtes au début, est-ce qu'elle a déjà été créée, est-ce que vous avez déjà une centaine de membres ou est-ce que vous êtes encore avec un nombre plus réduit ou peut-être beaucoup plus grand, vous allez avoir des conseils totalement adaptés, personnalisés pour votre groupe. Et donc, dans ces 40 pages, vous allez naviguer parmi un certain nombre de conseils et vous aurez peut-être les 10 ou 15 conseils qui vont permettre de développer votre groupe et que votre groupe fonctionne le mieux possible. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada